bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur H4 Empire 2 HD et aujourd'hui nous attaquons à l'avant-dernière mission de la campagne des conquérants des batailles des conquérants avec la mission de sa tu point de rien alors juste avant de lancer la mission peut-être information ici vous voyez le navire tortue de la version initiale de H4 Empire 2 vous voyez un truc rond avec des pics dessus avec un petit dragon devant je vous invite à aller voir ma vidéo de Moctezuma ma dernière vidéo que j'ai fait dessus donc les lances brisées vous verrez les navires tortues avec le skin d'un version HG je n'aime pas le skin qu'ils ont fait et j'ai réussi à trouver dernièrement un mode qui redonne le skin là au navire tortue coréen et de ce fait là j'ai ré-implanté ce mode là parce que pour moi je trouve largement mieux fait que ce qu'ils ont sorti après je préfère vous précisez avant pourquoi il y aura ce changement je vous laisse avec la signatique d'introduction elle se retrouve tout après la fumée de la poudre à canons plane au dessus de la plage jonchée de gravillons perturbant les oiseaux de mer qui nichent sur les saillies rocheuses de la baie de china dès que les vents du large disperseront les nuages la marine japonaise reviendra les canons cracheront à nouveau leurs projectiles contre les digues et sur ce qui reste de la flotte coréenne bien que l'armée soit parvenu jusqu'alors à repousser les samouraïs qui approchait les côtes la victoire des japonais n'est plus qu'une question de temps la marine coréenne remet tout son espoir dans le commandant novateur y est son chine il construit une arme secrète un co buxon ou bateau tortue ce navire possède des blindages capables de résister aux canons japonais et une coque pointue pour repousser les abordages si la flotte de bateaux tortue de l'amiral yesson chine est prêt à temps les coréens ont des chances de vaincre les japonais par contre si ce n'est pas le cas c'est la défaite qui s'attendra ça ne va pas se charger à savoir que je t'ai je fais des mises à jour derrière parce que je n'ai pas le choix j'ai plein de choses à télécharger dernièrement donc empêcher corin d'étoile à merveille c'est facultatif c'est pas important mais on va laisser de le faire défendre à merveille c'est possible mais pas indispensable pour remporter la victoire la faute et japonais supérieure assez des coréens à trouver un moyen d'équilibrer c'est quand mira l'isoune chine vous fournira les moyens c'est une navire tortue et qu'on a son incapacité de construire des châteaux d'entraîner des unités les plus puissantes tout du monde au début d'accord alors la corée du la corée un brut une ville étendue mais vulnérable face à la faute japonaise part seulement face à des galets en canon à donnez vous casse japonais jouent la taille de tout ce qu'ils ont sous la main ils comprennent des navires et des samouraïs jouent en défense c'est ce que vous déposiez les moyens de repousser la bataille jusqu'aux terres japonaises vous avez deux alliés gamérale lii un fait un tacticien coréen qui nous aidera en temps voulu les chinois ne sont pas forcément sympathiques envers les coréens mais redoutent encore plus les japonais et pourraient nous aider alors je vais très rapide au début je vous explique avant de lancer on va tout de suite passer à linge impérial il y aura des recherches avancées il y aura surtout une construction de flottes à lancer on va faire énormément de navires d'incendie rapide début de partie et on va y développer la cavalerie cavalerie qui sera utile par la suite notre économie reposera énormément sur les trois premières ressources la pierre est facultatif quelques tours en plus c'est toujours bien mais c'est pas la priorité quand je viens d'appuyer sur play on va passer à l'âge impérial également je préfère vous préciser à le château à l'âge impérial donc il y aura des recherches qu'on dévoquera à ce moment là enfin dernièrement voilà je vais aller là dessus vous présenter coréen avant que vous soyez surpris donc au niveau là c'est pas trop mal ici aussi une infanterie au niveau de la cavalerie on est très limité limité à cette onglet à le cm navire tortue très résistant et pas mal de dégâts on peut par contre après ici on voit qu'on a on n'a pas ça on n'a pas ça avec des restrictions à côté c'est vrai max chariot de guerre en grosses unités d'archer de cavalerie simplement avec beaucoup de pv une protection de 3 de base c'est notre protection zéro je crois protection de zéro et à l'élection perçage 4 une distance très puissante qui est vraiment agréable honnêtement j'aime bien mongono nagro ça c'est pas trop mal le fait que les catapultes est plus simple porté c'est agréable honnêtement le 7 de porter je trouve ça limite 8 de porter j'aime bien ne veut porter je trouve ça très agréable on n'a pas ces recherches là malheureusement ici on a tout ici on a tout excepté l'agriculture or les bonus les villageois en plus 3 de ligne de mire ligne de mire sa zone auquel vous voyez l'environnement les travailleurs travaillent 20% plus vite tous d'énamoration de tours sont gratuites veut dire qu'on passait ici vous avez une université vous êtes directement tour et de garde donjon et tour mombard doit débloquer une fois que vous aurez faire recherche chimie automatiquement ce qui est un point et apporter des tours augmente de plus 1 à la chatouille plus de l'âge impériale combiné à ce bonus gaffe pour avoir des tours qui ont plus 5 de porter très agréable donc ça devait prendre tes unités à les inter mon bono au nacre plus un porté à d'accord est ce que moi ils ont même abonnés bonus équipe qui est très agréable aussi donc c'est deux à six plus deux donc dix de porter sur les zones agres neuf de porter si je faisais pas ça reste à neuf ou à dix mangonaut au nagre est-ce qu'on a creux de mangonaut ouais ça on a creux de sièges aussi est pris en compte dedans je présume le siège donc ça j'aurais 10 de porter avec ce qui est énorme et ce qui est très agréable vraiment sur ce j'ai beaucoup parlé je vais te concentrer sur le début de partie pour lancer mon économie et pour surtout défendre la merveille donc je vous laisse regarder un petit coup et ne c'est pas surpris si je pars pas beaucoup 1 voilà alors d'appartement vous pouvez isolé de navire isolé je vais pas mentir mon armée prend beaucoup de dégâts la défense aussi mais j'ai pas le choix ici j'essaie de faire le plus vite possible tout ça je vais faire cette recherche assez rapidement en fait à vrai dire ça se passe plutôt bien priorité au gagnant à canon les tours peuvent défendre contre les navires traditionnels c'est pas trop mal donc c'est pas trop mal que des brouillères on va dire mieux qu'un entraînement donc j'ai fait cette... ah j'ai bien lancé cette recherche autant pour moi c'est une erreur c'est une totale erreur de ma part ce navire là c'est ça qui est le plus endommagé toujours priorité sur un navire le plus endommagé et là me demandez pas c'est quoi cette merveille je ne sais pas là j'aurai pas référence historique pour une fois donc les navires gagnent des portées de tir aussi c'est important recherche là cette recherche là permettra de débloquer l'amélioration pour un navire d'incendie pour rappel alors il me faut cette recherche là aussi celle-ci je n'ai pas à bouffe je n'ai pas à bouffe donc à attendre vous voyez porter tour c'est vraiment très important honnêtement c'est rare que je considère de les bonnes certains bonus aussi importants mais les coréens je trouve un bonus énorme ça les tours et les japonais les japonais c'est pas de bonus en soi que je trouve fumé que vous voyez c'est pas c'est pas si fumé que ça et bien c'est pas bonus donc par la suite et japonais si je me trompe pas c'est japonais mais peuvent tirer ils ont une recherche dans le château qui arrivait que the forgotten les tours tire deux flèches au lieu d'une ce qui est totalement fumé parce que vous avez une recherche toute façon je présente c'est tout ça dans the forgotten vous comprendrez mieux mon a priori là dessus pourquoi je trouve ça si fort si si avantageux si avantageux et c'est alors vous me voyez rarement réparer des unités ou des bateaux tout ça alors il ya un peu par contre c'est un bird un bug de l'art technologique c'est qu'ici on voit pas le d'amération de galère ne demandez pas pourquoi donc là mes navires vous être réparés si j'ai la nourriture pour ça ça serait bien parfait celui-ci quasiment réparé aussi voilà navire d'incendie après il faudra aussi que je fasse de la cavalerie qui est un peu plus délicat je vais pas vous mentir et limitation de population aussi j'y pense à 75 pour cette mission mais ça pas la population sera pas un problème pour ça chez le cas limite de pop sera pas un problème par contre cette recherche ne sera indispensable par la suite je préfère j'anticipe beaucoup de choses j'ai passé beaucoup de temps à parler au début mais voilà c'est je quand même vous présente un peu la mission pour vous soyez pas trop par contre il ya une chose que je suis pas capable de vous répondre actuellement c'est est ce que les tours à bombardes profitent du bonus de portée je vous dirais je crois que les japonais ont accès aux gagnants à canon d'élite alors toutes ces villageois par contre on va les chasser beaucoup il ya énormément de gibier dans d'un parti continentale de la corée donc faut en compter on dit qu'il a travaillé sur une arme secrète donc là moi je vous conseille vivement à faire ce que je viens de faire avec les tours de protéger votre zone portuaire même quand j'ai protégé pas peu pas plus compliqué que ça facultatif empêché non là j'allais rechercher print c'est que j'ai pris du retard dans mon économie j'ai l'impression c'est pas grave les fermes on est renouvelé le premier rendement de ferme on s'en fiche on renouvelle pas par contre il faut que je me dépêche de refaire ces recherches là architecture fait il faut encore ces deux recherches là et celle ci il ya plein de choses à faire dans cette mission c'est c'est un peu le souci de cette mission c'est que parfois on tourne tellement la tête un peu partout qu'on perd un peu nord mais je vais faire une tour à bombardes dans une tour à bombardes ici et là dans mon bord d'ici à savoir que j'apprécie énormément et tout parce que c'est des on va souvent faire plein de châteaux et c'est les châteaux c'est bien pour faire une fortification lourde à un endroit de la map les tours c'est bien pour faire plein de petits avant poste c'est bien pour faire plein de petits avant là 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 vous voyez j'ai totalement pas dire forcément bloquer mais j'ai bien paralysé l'attaque là par contre j'ai perdu pour mis un village voir celui-ci là parfois vous prenez des navires vous prenez l'agro avec vous les repliez vous laissez les autres navires combattre j'ai perdu de bouger certains navires j'ai pris des dégâts inutilement j'ai perdu par contre le bois ça va pas du tout un gros problème de bois comme à chaque fois je joue cette partie comme à chaque fois je joue cette partie comme à chaque fois je joue cette partie je m'en voulais pas mais j'ai besoin d'aller un peu plus vite ici je m'en voulais pas mais j'ai besoin d'aller un peu plus vite ici bon parce que moi personnellement j'utilise rarement les tours à bombardes enfin pas depuis qu'ils ont totalement foutu en l'air en fait mais bon je vais parvenir sur ce débat je suis tellement de fois avec vous j'ai commencé à me connaitre mon point de vue là dessus alors par contre je m'en excuse ça prend un peu de ouais je pourrais recruter en attendant que je fasse mes recherches là pas forcément mauvaise idée ici en plus il suffit que je lance une amélioration de bois je récupère assez vite beaucoup de bois et où comme vous voyez il y a énormément de gibier vous les ferme c'est un bon complément je vais pas mentir mais vous pouvez vous en passer surtout vu le nombre de gibier qu'il y a sur cette map j'ai assez un peu ça coûte rien mais bouffe j'ai vu j'ai acheté plein de bouffe là sans rien dépenser quasiment un peu ça coûte rien donc je suis en train je suis en train je suis en train Alors, là, le bois, il faut que je commence à stocker pour la suite. Bon, ça devrait être largement, ne vous inquiétez pas, je préfère un peu plus de villageois pour que ça aille plus vite, c'est vrai, mais bon, on n'a pas forcément besoin de faire plus de villageois pour l'instant. J'ai tellement annulé le nombre d'attaques qu'ils ont fait, j'étais moche, malheureusement, ça c'est une très mauvaise micro-gestion, par exemple. Voilà, donc après, honnêtement, vous n'avez pas besoin de faire énormément de cavaliers, je ne vais pas me mentir. Accepter si vous voulez faire un petit combat, qui est totalement facultatif. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Regardez-moi ce nombre de VIP. C'est parti. C'est parti. Mok-sou. Mok-sou. Regardez-moi ce nombre de VIP. C'est pas mal que j'en exploite autant. 4 galets un canon ça suffira vous allez vous demander pourquoi je ne vais pas aller là que ça et en fait si ce n'est pas ouvert vous êtes obligé de contourner par la manière dont je vais faire en réalité vous faites une cavalerie d'unités légères et ça passe voilà pourquoi des cavaliers plutôt que de l'infanterie les cavaliers peuvent facilement choper les unités de sièges comme vous voyez il y a un sacré bastion là-haut mais ça passe tout seul avec ces navires tortues nous environs des navires japonais au fond de la mer nous devrions en construire le plus possible notre côté débarrassé des maraudeurs japonais mais ils pourraient revenir nous devons naviguer jusqu'au japon et détruire tous les ports japonais j'ai peut-être échoué dans ce que je voulais faire c'est une possibilité parce que je crois pas avoir donc mon mode ne marche pas bon bah tant pis j'aime pas ce navire tortue là je le trouve moche l'ancien était rond vous l'avez vu en plus d'un écran de chargement de la à quoi il ressemble que je trouve bien plus stylé que que celui-là quoi après je suis méchant mais bon bah c'est c'est mon avis et puis voir Amiral Yi nous pouvons vous aider à vous débarrasser de ces guerriers japonais mais il va falloir nous faire traverser la mer jaune tout à coup il va mourir sincèrement il... j'ai pas m'embêté avec... pour faire traverser une flotte à... à ces gens parce que ça va me faire perdre énormément de temps alors que je peux l'argent vraiment placer de ces guerriers ouh un débarquement de troupes de ce côté là débarquement de troupes débarquement de troupes voilà je vois que toutes mes flottes seront là ça sera bon tch 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 je sais pas ce qu'elles font là ces troupes là mais le Wade tu es une les ressources quand je vous dis qu'il y a trop de ressources parfois C'est bon. Ils vont essayer de forcer avec le débarquement de troupes. Alors, les navires tortues avec l'amiral Izunchi pour protéger la flotte de galion à canon qui est là pour foutre en guerre la armée adverse. A savoir que je suis obligé d'essayer d'avancer là. Ah bah finalement ils attaquent. Il n'y a aucune idée s'ils attaquaient ou pas en fait. Non mais ils attaquent ces guerriers. Sachez que cette vidéo là je vais vous faire en un épisode. Ce n'est pas une mission trop longue. Ceux qui s'en inquiètent, ne vous inquiétez pas. C'est plutôt court. Qu'est-ce qu'il y a pas ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Comme ça. Si jamais ils envoient des dégâts, je prends les réception. bien sûr la flotte avance par contre ils ont tellement fait fidèlement l'archipel c'est impressionnant le tour qui tire c'est tellement fumé il y a combien de ports il y a ? 6 je crois non c'est pas non c'est pas non c'est pas par contre les japonais c'est peinture professionnelle On va en faire 4 de plus. voilà on suit une aventure encore en haut c'est bien dire qu'il y en a encore des ports et on avance et on avance et on avance et on avance chercher tous les ports après pour ceux qui veut qu'ils ont vu sur l'écran de charme encore semblait d'ailleurs tortue que j'aurais voulu c'était celui là normalement mode marchait quand je l'ai testé il marche plus là peut-être la mise à jour qu'il a foutu en l'air malheureusement génial j'ai beaucoup de monde à trouver ce mode là ça va à un moment que je cherchais maintenant que j'ai trouvé il marche plus oh je suis vert la marque de zoom chi va aller là bas vous ne me demandez pas de venir les idées des chariots de guerre je vois pas que les que les chariots de guerre, voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, ne me demandez pas d'où ça vient. Je n'ai jamais entendu parler, donc voilà, en Corée en tout cas. Que je connaissais les chariots de guerre Sith, donc c'était des gammes sur le côté, mais des chariots de guerre qui tirent, surtout en Corée, ce n'est pas quelque chose dont j'ai eu connaissance un jour. Et là, il reste encore. Il reste encore un port à aller chercher qui est sur le côté gauche. Voilà, je pense que vous comprenez pourquoi il est chiant avec le chari. Merci. 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 Ouais on a gagné, on a gagné, on a gagné, et puis voilà, on a gagné. Après oui voilà, après ils ont, ils ont de quoi prendre des unités mais le but c'est pas de débarquer hein, pour ceux qui se passent à la question de commencer là-haut, voilà. Les japonais n'ayant pu établir de base, en Chine ou en Corée, ils devaient faire venir directement le ravitaillement et les renforts des îles japonaises. Après la défaite de la marine japonaise imposée par l'amiral Yi Sun-Shin, les samouraïs n'étaient plus approvisionnés et l'invasion a pris fin. Yi Sun-Shin a péri dans la bataille. Le commandant japonais est mort peu après et avec lui le désir de conquête des japonais. Au XVIe siècle, les canons des lents mais non moins fatales cuirassés coréens ont empêché l'avènement d'un empire japonais en Asie orientale. Mais au final, la Corée va être prise par les japonais plus tard. Donc voilà, 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 les stats, les stats, les stats. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé à m'accompagner cette vidéo pour la mission Les Points Noriang. Je vous dis à une prochaine fois de sa porte tout le bien et à tchao tout le monde ! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo !